Me revoici après un long moment d'absence et je viens vous parler d'un sujet un petit peu compliqué et dont j'avais envie de vous parler depuis longtemps en fait, mais dont je ne savais pas trop comment l'aborder, c'est la presse féminine. Alors ça peut paraître complètement anecdotique, mais finalement j'ai une histoire un peu particulière avec la presse féminine puisque j'ai commencé à en lire je pense quand j'étais toute môme et dès que j'ai eu l'âge de choper le L de ma mère dans les toilettes. Voilà, j'ai commencé à en lire, j'en ai lu beaucoup, puis je me suis un peu éloignée de tout ça. Et puis il y a quelques temps j'ai travaillé pendant presque un an comme rédactrice pour le site internet d'un grand magazine féminin dont je ne citerai pas le nom, parce que le but c'est pas d'en pointer un du doigt spécifiquement, mais de parler de la presse féminine en général. Petit avertissement tout de même avant de commencer, étant encore et toujours fidèle à la team Q entre deux chaises, ceci ne va pas être un pamphlet contre la presse féminine qui serait responsable de tous les maux de la terre et ça va pas non plus être une apologie, très clairement. Mais je trouvais que c'était intéressant en fait, ayant vécu personnellement les deux côtés de la barrière, de vous parler de mon ressenti, de mon expérience, pour vous montrer le décalage incroyable qu'il peut y avoir entre la façon dont fonctionne la presse féminine et de l'autre côté l'effet qu'elle peut avoir sur un lectorat, je dirais, influençable. Comme je vous le disais, j'ai donc travaillé pendant presque un an pour le compte d'un magazine féminin et plus spécifiquement pour la rubrique beauté de ce magazine. Et pendant cette année, j'ai beaucoup repensé au mois d'il y a 15 ans, 20 ans. Donc je vais vous présenter la Marie du tournant du siècle. Coucou ! Voilà, donc j'ai 9 ans, 10 ans et j'ai une meilleure amie que nous appellerons Diane et qui se reconnaîtra. Coucou Diane ! Avec Diane, on passe notre temps à faire des plans sur la comète. On aime bien dessiner, créer des choses, raconter des histoires, grimper aux arbres. Mais surtout, nous consacrer à notre passe-temps favori, notre grand projet, la cure. Alors qu'est-ce que c'est que la cure ? La cure, en fait, c'était une sorte de programme d'amincissement, si je puis dire. À part que, bon, forcément, quand on a 9, 10 ans, on ne choisit pas ce qu'on mange, c'est nos parents qui nous font à manger. Donc on ne pouvait pas tellement se mettre au régime, quoi. Mais on avait quand même notre programme de sport hyper carré, bien élaboré. Bon, on n'était encore que des enfants, mais attention, il fallait voir le programme draconien, quoi. Il fallait s'y tenir à tout prix. Moi, j'avais mon petit carnet, etc. Je notais, je faisais mes exercices le soir en cachette, un peu, avant de me coucher comme ça. Puis j'essayais de voir si je développais mes fessiers, si je maigrissais, un peu tel endroit, mon ventre, s'il était bien dessiné, etc. C'était très sérieux, voilà. Obsessionnel, je pense que c'est le mot. Alors ce qui est drôle, c'est que bien sûr, on n'a absolument pas pris le temps de se demander de quoi on pouvait avoir besoin ou si même on avait un problème à régler à la base. Non, en fait, on a simplement suivi ce qui était écrit dans les magazines. C'était l'époque de... avant Internet. Donc, il n'y avait pas d'accès à plein d'informations. On avait juste ce qu'on voyait dans les petits magazines qu'on avait. Et puis, tu avais la page des fesses en acier. Et en fait, on recopiait les exercices. Et puis, on se disait qu'il nous fallait des fesses en acier, etc. Et puis, le mois d'après, c'était des cuisses fuselées. En fait, on se découvrait des défauts physiques en lisant les articles. On tournait une page. Et là, on voyait une photo d'un ventre fuselé de mannequin, machin truc. On se disait, mon corps ne ressemble pas à ça. Donc, la réponse est là. Il faut faire ça, 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 ça. Voilà. Recul, zéro. Alors, je ne sais pas, je m'illusionne peut-être. Peut-être qu'on était complètement stupides. Mais je ne pense pas. Je pense que juste, on n'avait simplement pas le recul pour se rendre compte qu'à la fois, on n'était pas encore des femmes. Donc, qu'on ne risquait de toute façon pas de ressembler à ça. Et puis que peut-être, en fait, ce n'était pas la peine de faire tout ce qui était dit dans le magazine. Mais bon, ça, vu que tout est écrit sur le mode de l'injonction, on faisait comme ça, quoi. Alors, vous allez me demander, mais que font les parents dans cette histoire ? Eh bien, je me souviens. Donc, je devais avoir à peu près 10 ans. C'était la même époque, la grande époque de la cure. Bon, je vous rappelle que je la faisais vraiment dans le secret de ma chambre. Il n'y a pas un moment où j'ai regardé ma mère, où je lui ai dit, écoute, maman, il faut que j'arrête de manger des acides gras saturés. Il faut vraiment que je fasse des exercices pour fuseler mes cuisses et galber mon fessier, quoi. Donc, voilà, mes parents n'étaient pas tellement au courant de ce qui se passait. Mais je me souviens qu'à un moment, ils ont compris, je ne sais plus trop comment, ils ont compris qu'en fait, je me trouvais grosse. Je me souviens de ce moment parce qu'ils m'ont regardé genre, mais tu trouves que tu es grosse ? Enfin, je n'ai jamais été grosse, je n'ai jamais été en surpoids. À une époque, j'étais un peu plus ronde que ça, mais je veux dire, je n'ai jamais été au-dessus de la norme et même au-dessus du milieu de la norme, quoi. Je les ai cru au début, je me suis dit, bon, si ils disent que je ne suis pas grosse, ça doit être que je ne suis pas grosse, bon, c'est bien. Mais tout de même, je ne pouvais pas m'empêcher de constater que je n'étais pas foutue tout à fait pareil que les mannequins dans les magazines. Donc, je me suis dit, bon, je ne suis peut-être pas grosse, mais ça n'empêche que moi, j'aimerais bien être mieux que pas grosse, que donc je vais ressembler à ça. Voilà, c'est mon idéal. On fast-forward un petit peu, quelques années plus tard, je dois avoir dans les 13-14 ans, j'invite des copines à jouer dans ma chambre et j'ai une super idée de jeu. Je leur dis, venez, on prend ma pile, mon monceau énorme de magazines féminins. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacune trouver dans les magazines, dans les pages des magazines, dans les photos, des parties du corps qui correspondent à notre corps de rêve. Notez que, en plus, je reprenais le vocabulaire, quoi. En fait, donc, le but du jeu, c'était de feuilleter comme ça et de faire, ah, voilà, je donnerai tout pour avoir des mains comme ça. Et puis alors, découpez les mains, hop, collez sur la feuille. Ensuite, clac, 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 oh, je veux des seins comme ça. Clac, hop, on découpe, on colle sur les feuilles et à la fin, on avait une magnifique feuille de papier sur laquelle il y avait un corps parfait, complètement morcelé, comme ça, qui, en fait, ne servait à rien à part nous montrer toutes les choses qui ne correspondaient pas à ce que nous, on avait et qu'on aurait voulu avoir. En fait, c'était une sorte de jeu un petit peu maso. Je n'avais pas l'impression d'en souffrir, j'étais très contente. Moi, j'avais ma feuille de papier avec mon corps de rêve, avec tous ces points imparfaits à améliorer et j'étais ravie. Et en fait, j'ai fonctionné comme ça pendant des années. C'est-à-dire que j'ai commencé à me raser les jambes parce que c'était écrit, quoi. C'était là, on est en été, puis l'épilation, le rasage, etc. Je me suis dit, bon, il faut que je me rase les jambes. Je dépensais tout mon argent de poche, soit en magazine féminin, soit en cosmétiques. Alors, je n'avais pas beaucoup d'argent de poche, donc je n'allais pas chez Chanel pour m'acheter des cosmétiques, mais j'allais au supermarché et je regardais dans le rayon les shampoings et je me disais, quel shampoing va me faire les cheveux le plus soyeux ? Je suis bien consciente que tout ça ressemble à une caricature, le scénario catastrophe de la jeune fille complètement influençable qui se retrouve complètement esclave de ce truc-là, mais je vous assure que c'est complètement authentique. Et je pense que je n'étais probablement pas la seule et je dirais même que ça aurait vraiment pu être pire. Parce que, comme je vous le disais, je n'ai jamais été en surpoids ou quoi que ce soit, mais j'avais bien le genre de personnalité à si j'avais eu une morphologie différente, j'aurais pu tomber dans l'anorexie ou des trucs comme ça. Là c'est le moment que je choisis pour vous rappeler que le discours n'est pas la presse féminine, le grand méchant monstre qui crée des petites filles anorexiques, mais voilà, je vous fais ce tableau-là pour vous décrire ce que c'est, pour moi, une lectrice de presse féminine influençable. Alors je vous rassure, au bout de quelques années, j'ai quand même fini par me distancier de tout ça. J'aimais bien lire des magazines féminins comme ça de temps en temps, mais j'étais plus la même personne qui lisait, j'attendais pas que ça me définisse en tant que femme, etc. Donc c'était un rapport un petit peu plus sain et qui est celui, je pense, de la majorité des lectrices de presse féminine, mais il y a quand même eu cette époque-là, l'époque où je lisais ça en espérant que ça me dise comment faire pour être une femme. Parce que quand on est jeune et quand on est un peu en train de se définir, d'essayer d'être un adulte, ou en l'occurrence une adulte, on cherche un peu partout des recettes pour essayer d'être adulte le plus vite possible. Et pour moi, les magazines féminins ont été justement une bible de recettes faciles pour essayer de devenir une femme à la fois avant l'heure et en même temps de la mauvaise façon. Et puis donc l'année dernière, je me suis retrouvée de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire rédactrice à la rubrique beauté d'un magazine féminin. Non pas que je m'illusionnais complètement sur le fonctionnement d'un magazine féminin, mais pour l'avoir vécu, c'est quelque chose, je trouve, qui mérite d'être dit et d'être partagé. Alors il y a des choses qui ont déjà été dites des millions de fois et sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, parce qu'on le sait déjà, la standardisation, les canons de beauté qui sont toujours les mêmes, le poids des annonceurs, c'est pas vraiment sur ça que je voulais m'attarder, c'est plus sur le fait qu'en fait, pour résumer, la presse féminine s'est un peu prise elle-même dans un cercle vicieux. D'un côté, on a une presse qui périclite un peu, donc ils font ce qu'ils s'achètent, ce qu'ils payent et ce qui leur permet de subsister. Et en général, c'est pas comme ça qu'on a la meilleure qualité de contenu. Et puis il y a aussi, moi là, ce que je connais plus parce que je bossais pour Internet, et bien tout ce qui touche au web, en fait c'est hyper trade parce que ça force, entre guillemets, les organes de presse à un fonctionnement qui est complètement différent et qui en fait les oblige pour subsister, pour gagner de l'argent et pour exister par rapport au concurrent, ça les oblige à se placer, on appelle ça se placer, sur des requêtes. Alors je vais pas rentrer trop dans le technique, mais on va prendre un exemple. Quand arrive la saison de Noël, tout d'un coup, les gens sur Google se mettent à taper repas de Noël allégé ou comment ne pas prendre trop de poids pendant les fêtes de Noël, etc. Et du coup, les magazines sont au courant de ça, ils voient les masses de requêtes, ils voient très bien que les gens s'intéressent à ça. Et si les gens s'intéressent à ça, il faut qu'ils soient là pour donner une réponse à cette interrogation, et il faut qu'ils soient là, si possible, avant les concurrents, ou de façon encore plus ciblée, enfin je vais pas rentrer dans les détails. Je trouve ça drôle en fait, parce que cette idée du régime d'après-Noël ou du passer les fêtes sans prendre de poids, etc., ça nous vient à la base des magazines féminins, ou en tout cas de la culture dans laquelle est insérée la presse féminine. Donc ça nous vient de là. Et maintenant, en fait, les journalistes de presse féminine se retrouvent en fait esclaves de ça, parce que quand arrive la saison de Noël, tu ne peux pas ne pas faire d'article là-dessus. Mais même quand c'est quelque chose de nouveau, en fait, c'est la même chose. À partir du moment où quelqu'un commence à parler de quelque chose, eh ben, il faut à tout prix se placer dessus. C'est en fait le lectorat, le public et la concurrence qui dictent le contenu. Il suffit qu'il y ait une Instagrammeuse connue qui ait décidé de créer un nouveau régime complètement farfelu où en fait elle ne va manger que du céleri le matin, que, je ne sais pas, des graines de chia à midi, et le soir un hamburger, tu vois. Et puis en fait elle fait ça et elle documente son truc sur Instagram et en fait elle perd du poids à tout. Du coup, ça commence à buzzer, tu vois. Les gens commencent à rechercher, je ne sais pas, elle a donné un nom débile à son régime, genre le régime 3x4, tu vois. Et puis du coup, les gens commencent à rechercher ça, ils sont intéressés, ça buzz, il y a un premier magazine qui commence à en parler, et tout d'un coup, tous les magazines sont obligés de parler de ce régime 3x4. Et ça devient un phénomène et ça arrive entre les mains de la petite Marie de 10 ans qui est en train de se préparer sa cure et qui se dit « Ah mais c'est génial en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Alors c'est peut-être un exemple à la con, je ne dis pas qu'il n'y a pas évidemment des magazines et des journalistes sérieux qui vont contacter un nutritionniste qui va leur dire « Ah faites attention, faites surtout pas ça, c'est complètement des conneries. » Ou même juste « Oui, si tu fais ça, tu maigris, mais c'est complètement con. » « Enfin, fais les choses autrement. » Mais en attendant, on aura tous entendu parler de la même chose, le régime 3x4. Bref, je m'emporte complètement et je pars dans des délires pas possibles, mais en gros, ça m'a fait très bizarre de me retrouver de l'autre côté, moi, avec le recul que j'ai. Je me disais « Mais si, si on prend autant au premier degré que moi, je prenais les choses quand je les lisais à cet âge-là, c'est dangereux. » Même moi, en faisant de mon mieux, je sais que je fais du mal en fait au lectorat influenceable. Et j'avais beaucoup de mal à supporter. Bref, je ne suis pas restée là-bas. Donc, il y a plein de gens qui sont capables de prendre du recul par rapport à ça. Mais moi, pour avoir été de l'autre côté de la barrière, je ne supportais pas de participer à ça. À la fois, c'est compréhensible, je pense, parce que j'ai un peu expliqué mon point de vue. Et en même temps, c'est un peu idiot de penser comme ça, parce que ce n'est pas donc de la faute du grand monstre presse féminine si des gamines se retrouvent dans la situation dans laquelle j'étais moi, qui est de tout avaler sans le moindre recul. Mais c'est, je pense, quelque chose de plus complexe que ça. Je ne suis pas du tout de ces personnes, parce qu'il y en a, qui disent « Oui, c'est chose futile, ça n'a aucun intérêt de parler de minceur, de beauté, de mode, etc. » Pour moi, ce n'est pas des choses fondamentales, mais le propre de l'homme, c'est aussi... Propre de l'homme, avec un grand H, puisque là, en l'occurrence, on parle de femmes. Le propre de l'homme, c'est de parler de choses qui sont superflues, de s'intéresser à des choses qui sont superflues, de faire des choses qui sont superflues, parce que si on n'est là que pour des choses indispensables, on en est réduit à pas grand-chose d'autre que nos fonctions animales. Et c'est hyper triste. Il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'âme, je trouve. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que les articles « Perdait 3 kilos avant le maillot » sont l'âme de l'humanité, mais le fait que ces articles existent, pour moi, parmi des millions et des millions d'autres choses, d'autres centres d'intérêt, ça fait partie de ce qui constitue l'humanité. Donc je ne suis pas contre, tout court, contre la presse féminine. Ça n'a aucun sens. Mais pour moi, ce qui est vraiment problématique, c'est que ça soit ça qui soit sous l'appellation « presse féminine ». Souvent, on taxe les magazines féminins d'être sexistes, en fait. Alors je comprends d'où vient la critique, et en même temps, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce qu'en soi, ce n'est pas un problème. De dire à des personnes que ça intéresse et qui ont envie de l'entendre comment faire pour se faire le smokey eye de la saison, on s'en fout, en fait, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est ça, la femme, dans la presse. Genre, c'est tout simple, les femmes s'intéressent toutes à la même chose, et ces choses-là, c'est ça. Elle porte très mal son nom, et surtout, elle est très seule. Alors elle l'est, moins qu'à une époque, mais elle est très seule. Il faudrait qu'une jeune fille qui ait envie d'apprendre des choses sur la vie, et sur ce que font les femmes, les adultes, etc. Et d'autres choix aussi faciles que Grazia, elle, Marie-Claire, Biba, etc. C'est un message que je vous adresse, si vous-même, vous êtes jeune, ne soyez pas aussi crédules que je l'ai été moi-même, et surtout, ne pensez pas que parce que vous êtes une femme, que vous deviendrez une femme, c'est le genre de presse que vous devez lire, et que vous devez aimer, et qui doit définir ce que vous êtes, parce que c'est pas ça, la presse féminine, c'est pas la presse des femmes, c'est la presse de la mode, la presse de la minceur, la presse du maquillage, etc. Et c'est des centres d'intérêt qu'on a le droit d'avoir, mais qui, je pense, ne devraient vraiment pas être les seuls. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Enfin, j'espère. Salut !